Musique Tous les constructeurs vous le diront, renouveler un modèle à succès est une entreprise très périlleuse. C'est pourtant ce que vient de faire Opel avec son Insigna, en voyant toujours plus haut. Musique Écoulé à près de 600 000 exemplaires, l'Insigna a d'abord convaincu par sa plastique. Harmonieux, son dessin gagne aujourd'hui encore en assurance et en dynamisme. Sa calandre plus basse et plus large lui offre un surplus d'expression, tandis qu'à l'arrière, les feux redessinés lui confèrent une vraie signature visuelle. Et cette évolution esthétique concerne non seulement les berlines en 4 et 5 portes, mais aussi la version break baptisée Sports Tourer. L'autre évolution de l'Insigna ne se voit pas, elle se sent. Le toucher de route est plus moelleux, plus rigoureux aussi. Les trains roulants ont été retravaillés avec, à la clé, une réduction du bruit et des vibrations. Mais aussi une réduction des consommations, et ça on le doit au travail des aérodynamiciens, mais surtout au travail des motoristes. Un travail qui a d'ailleurs été mené sur plusieurs fronts à la fois. Au rayon essence, on découvre notamment un 1,4 litres suralimenté. Petit mais costaud, en diesel, un étonnant 2 litres, disponible en 120 ou 140 chevaux. Sous le capot des berlines 4 et 5 portes, il n'émet que 98 grammes de CO2 contre 104 sous celui du break sport Tourer. Et ça, c'est une fameuse performance pour la catégorie. Mais la performance de cette nouvelle Insigna, c'est son ergonomie. Fini les boutons dans tous les sens. Prenez par exemple ce système d'infodivertissement. Et bien pour le commander désormais, rien de plus simple. Soit en parlant, via ces commandes vocales, soit avec ces boutons placés ici sur le volant, soit via cet écran tactile juste là, ou encore via ce pavé numérique tactile lui aussi. De quoi garder les yeux bien braqués sur l'essentiel, à savoir sur la route. Comme quoi, ce qui est bon pour le confort peut aussi l'être pour votre sécurité.